Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais commencer avec un coup de coeur pour Je te plumerai la tête de Claire Mazard alors c'est un roman, donc moi j'ai vu les ENC, donc les épreuves non corrigées c'est un roman qui est paru début février et que j'ai tout simplement adoré de la première à la dernière page donc ça va nous raconter l'histoire de Lilou, une adolescente comme j'ai pu l'être il y a à peine quelques années en arrière qui a des attentes, des peurs et qui vit une relation quasi fusionnelle avec son père alors que sa mère est malade et sur son lit de mort Lilou ne fait pas totalement confiance à sa mère, ne sait pas trop comment réagir vis-à-vis d'elle son père lui raconte des choses, sauf qu'à un moment donné elle va se dire je ne peux pas laisser ça comme ça, il faut absolument que j'aille voir ma mère à l'hôpital et va en découler une prise de conscience vraiment super bien faite sur son père sur leur relation, sur tout ce qui lui fait vivre et honnêtement ça m'en a filé des frissons tout au long de ma lecture j'avais envie d'aider Lilou mais en même temps elle n'a pas forcément au départ envie d'être aidée elle va juste au contraire devoir ouvrir les yeux toute seule, petit à petit et j'ai trouvé que c'était vraiment super bien écrit, super bien fait et prenant et forcément, forcément ça fait réfléchir sur énormément de choses et de personnes que l'on peut croiser dans notre quotidien et qu'on a parfois envie d'aider ou envie de tuer bref donc si je ne peux que vous conseiller un livre sur les pervers narcissiques pour les adolescents c'est celui-là parce que franchement allez-y, vous ne le regretterez pas ensuite on reste chez les ados mais avec un roman totalement différent donc Yves Hoffman de Dionava et Tom Fetcher Giovanna pardon du coup, je ne sais même plus ce que je voulais dire sur ce livre si si quand même donc on va rencontrer Eve qui est la dernière femme née sur terre donc forcément elle est hyper protégée tous les hommes en ont pris elle elle vit en haut de sa tour et sauf que elle va petit à petit se rendre compte que les choses ne sont pas aussi belles que ce qu'on voulait lui faire croire alors elle est parfois un peu naïve mais c'est forcé parce qu'elle a été vraiment élevée dans un cocon qui fait qu'elle ne sait pas du tout comment se comporter vis-à-vis des gens et encore moins vis-à-vis des hommes et forcément on est pris par toute l'intrigue par les rebondissements elle va croiser des gens qui vont essayer de l'aider elle va croiser des gens qui ne vont pas essayer de l'aider du tout et elle va énormément évoluer et ce final est vraiment hyper stressant je suis hyper impatiente de lire la suite ensuite on va revenir sur une romance donc avec Idol de Kristen Kalyan j'ai adoré ce roman alors c'est une romance qui est honnêtement basique le héros est un musicien connu qui échoue un beau matin dans le jardin de l'héroïne qui elle n'est pas du tout connue Kalyan va traverser une mauvaise passe pour diverses raisons et la façon dont l'accueil, j'ai perdu son prénom, Libby la façon dont l'accueil Libby est totalement étonnante parce qu'en fait elle ne le reconnaît pas et du coup petit à petit ils vont se rapprocher bon elle va finir par comprendre très rapidement quand même qui il est et les choses vont tourner d'une certaine manière entre eux et j'ai trouvé qu'ils étaient hyper touchants alors il n'y a pas de drame ce qui fait vraiment du bien des fois leur histoire est hyper prenante la façon dont ils vont tous les deux avancer petit à petit l'un avec l'autre en s'entraidant en se poussant vers l'avant est vraiment superbe et forcément j'ai totalement craqué pour Kalyan qui est un héros vraiment hyper attachant et hyper touchant surtout on va revenir sur un petit roman jeunesse dont je voulais vous parler alors j'ai commencé un petit peu je ne sais pas quel tome c'est mais c'est loin d'être le premier tome c'est dans les dix et quelques donc Quatre sœurs et les secrets de Paris donc c'est l'histoire de Lou, Laure, Lisa et Luna qui vivent à Paris et qui vont passer des vacances là sans bouger parce que leurs parents ont d'autres choses à faire et qui vont chercher à se challenger un petit peu donc elles vont essayer de faire un concours de photos et elles vont donc redécouvrir Paris par rapport à ce concours et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait parce que du coup ça m'a moi aussi fait découvrir Paris d'une autre manière alors forcément je connais le Paris des touristes on va dire puisque je n'y vis pas et que je n'y passe pas énormément enfin j'y passe énormément de temps mais en salon donc je ne visite pas énormément et du coup ça m'a donné envie vraiment de visiter des quartiers de Paris qui sont un petit peu protégés un petit peu les plus anciens et tout ça et donc j'ai trouvé ça vraiment super mignon si vous avez des enfants, des adolescents qui aiment ce genre d'histoire avec un petit peu de mystère c'est vraiment fait pour eux ensuite j'ai lu donc Love is a Dirty Game de N. Sébastien alors je ne savais pas trop à quoi m'atteindre alors je suis tombée amoureuse de cette couve en fait et je n'ai pas du tout lu le résumé donc c'est l'histoire de Lila et Evan qui vont se rencontrer alors qu'ils sont assez jeunes qui vont avoir des espoirs qui vont se trouver un petit peu tués dans l'oeuf et ils vont pourtant se retrouver des années après et leur histoire est vraiment hyper prenante parce qu'en fait Lila n'est pas du tout du tout libre de ses mouvements puisqu'elle est la fille d'un mafieux dans une région du sud-est de la France que je ne nommerai pas et du coup elle va se retrouver prise entre plusieurs feux il faut dire que Evan a quelques petits secrets lui aussi j'ai beaucoup aimé la construction de ce roman la façon dont l'autrice nous livre leurs sentiments c'est super bien fait c'est hyper addictif ça se lit très très rapidement et jusqu'au bout on se demande un petit peu comment ça va se terminer et j'ai beaucoup aimé les petits suspens qui montent graduellement et qui nous surprend à la fin et en parlant de suspense pour finir donc je vais vous parler de Freeman de Roy Braverman c'est un roman que j'ai adoré tout simplement d'une part parce qu'il se passe à la Nouvelle Orléans du moins dans la région et donc forcément moi le baillou et tout ça je suis fan et d'autre part parce qu'on retrouve les personnages et on les quitte d'une manière vraiment super bien faite j'ai adoré la façon dont l'auteur une nouvelle fois va nous entraîner à leur suite c'est gloque, violent, marrant il y a plein de choses qui se passent on ne sait pas trop où donner de la tête et honnêtement je n'avais pas du tout vu venir la fin et toutes les révélations qui nous sont faites j'ai trouvé ça vraiment super bien fait hyper addictif, hyper bien écrit et ça m'a donné encore une fois envie de retourner à la Nouvelle Orléans mais bon j'y suis déjà les deux fois donc peut-être changer un petit peu de coin dans les Etats-Unis voilà pour les six livres dont je voulais vous parler aujourd'hui et je vous dis à très bientôt, bye bye je vous dis à très bientôt, bye bye je vous dis à très bientôt, bye bye